Qui ne connaît pas le Sahara algérien ? Avec ses dunes et ses oasis, ses rochers et ses paysages époustouflants. Une destination autrefois prisée par les touristes algériens étrangers. Aujourd'hui, la situation a changé. Les touristes se font désirer et les acteurs du tourisme de la région sont les premiers à en payer le prix. Dans ces dix dernières années, pour mon agence, ça ne dépasse pas dix ou quinze personnes. Tu imagines, mon agence dépassait 90 touristes par an. Le nombre de touristes qui visitaient Taman Rasset et Djanet en 1980 était d'un million en saison touristique jusqu'aux années 90 à cause de la décennie noire. Durant ces dernières années, les Algériens ont pu renouer avec leur Sahara. Selon les agences touristiques, il y a eu une nette augmentation de touristes nationaux entre 2012 et 2022. Mais qu'en est-il des étrangers ? Ne semble pas encore prêt à vivre une expérience algérienne 100% authentique. Depuis 2010 jusqu'à présent, on n'arrive pas vraiment à relancer ce secteur. Parce qu'on a des obstacles qui entravent la situation. Pour le tourisme étranger, nous, aux zones du sud, on rencontre des problèmes qui empêchent le touriste de venir. Les causes de cette triste réalité sont multiples. Ces personnes trouvent des difficultés à venir chez nous. En effet, l'obtention du visa algérien est réputée sinon presque impossible, du moins extrêmement compliquée. Mais il n'y a pas que le visa qui dérange. Depuis quelques années, les gouvernements de nombreux pays occidentaux mettent systématiquement l'Algérie dans la zone rouge des pays à risque. Ils ont du mal à comprendre que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et que l'hypothèque terroriste est quasiment levée depuis des années déjà. C'est justement ce que pensent les voyagistes et autres agents du secteur tourisme des régions du sud et du grand sud pour qui les gouvernements de ces pays abusent dans leur travel warning en maintenant l'Algérie dans la rubrique des pays à risque. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une volonté politique de l'État. Monsieur le Premier ministre dit qu'on passera à l'étape visa électronique, ce qui veut dire que le pays est dans la bonne voie. Il y a une volonté pour s'ouvrir aux autres. L'État souhaite investir énormément dans le secteur du tourisme saharien. Un secteur qui peine à se relever. Néanmoins, les agences touristiques et les acteurs locaux sont très confiants. Ils nourrissent ce fôle espoir de voir dans un avenir proche les touristes étrangers revenir profiter des paysages pittoresques de notre magnifique Sahara. Et les professionnels du tourisme rencontrés au Citev promettent de leur mettre plein les yeux.